Bienvenue dans cette capsule d'auto-formation sur la création de listes de contacts. Pour créer une nouvelle liste de contacts, dans la bande de gauche, cliquez sur l'icône de personne pour accéder à la page « Contacts », puis, dans la barre d'outils, sélectionnez le chevron et sélectionnez « Nouvelle liste de contacts ». Dans la fenêtre surgissante, donnez un nom à la liste, puis ajoutez des noms ou des adresses courriel. Sélectionnez « Créer ». Pour accéder à cette liste de contacts lors de la rédaction d'un courriel, vous aurez deux possibilités. Dans la page « Contacts », sélectionnez la liste et cliquez sur « Envoyer un courriel ». Sinon, dans la page « Courrier », cliquez sur « Nouveaux messages » et appuyez sur le bouton « A ». Dans la fenêtre, vous devriez voir vos listes de contacts. Appuyez sur le « Plus » pour ajouter la liste au destinataire. Sélectionnez « Enregistrer » pour rédiger votre message. Pour modifier une liste de contacts, dans la page « Contacts », dans la page « Contacts », sélectionnez « Vos listes de contacts » dans le volet de dossiers. Dans la zone centrale, sélectionnez la liste de contacts à modifier, puis dans la bande de commandes, cliquez sur « Modifier ». Entrez les noms et les adresses courriel que vous souhaitez ajouter ou sélectionnez le « X » pour les noms ou les adresses que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez « Enregistrer » et votre liste est maintenant à jour et prête à être utilisée. Voilà, ce sont les bases de la création de listes de contacts dans Outlook sur le Web.